Au menu du Daily de ce 22 juin, on va évidemment revenir sur les grosses annonces du Nintendo Direct d'hier soir. Ensuite, on passera sur la hausse des prix qui touchent Xbox. Et on terminera avec le générique de la dernière série Marvel réalisée avec des IA. Le Daily, c'est parti. Hier, 16h, c'était le Nintendo Direct d'été, un show de 40 minutes où Nintendo s'est motivé pour montrer les sorties de fin d'année. Ainsi, on a pu avoir plusieurs surprises inattendues, genre le remake de Mario RPG qui a l'air à croquer. Mais c'est pas tout. Globalement, la licence Mario était vraiment à l'honneur, avec donc le RPG, comme je disais, un retour de Luigi's Mansion aussi, sous la forme d'un remaster du deuxième jeu, sorti sur 3DS. Et puis, la princesse Peach aura droit aussi à son jeu, c'est ce qui a été teasé d'une manière un peu confuse hier durant le Direct. Mais le gros morceau, l'énorme morceau, devrais-je dire, c'était Super Mario Bros. Wonder, le nouveau Mario 2D de Nintendo, qui n'est pas un remake, pas un portage, mais bel et bien un tout nouveau jeu solo et multi, avec de la bonne vieille plateforme à l'ancienne. Et tandis qu'on pensait tout déjà fait grâce à Mario Maker, voilà que Nintendo a dû se réinventer et a trouvé des tonnes de variantes et de nouveautés pour faire revenir sur le devant de la scène le plombier et ses potes. Soyons clairs, c'est une petite merveille d'animation, tout est hyper joli, hyper soigné, et ça a l'air bourré de très bonnes idées, dont une transformation en éléphant, qu'on a tous appelé Babario à la rédaction. On a hâte d'y toucher, et comme la plupart des choses présentées hier, ce sera dans pas si longtemps que ça, le 20 octobre, dans le cas de Super Mario Bros. Wonder, ce qui fait qu'il sortira le même jour que Spider-Man 2. En dehors de ça, on a surtout été rassuré par Pikmin 4, qui s'offre pas mal de nouveaux gameplays, des sessions de nuit, du multijoueur, des intérieurs de maison, bref, ça a l'air vraiment super chouette, et ça a convaincu plus d'un joueur réticent à en croire les retours durant le live. Autre surprise, c'était le remake 2D 3D de Star Ocean 2, avec un nouveau style visuel que je trouve personnellement très réussi, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en dehors de ça, pas grand chose à retenir, la Switch déballe son catalogue habituel de DLC, de Pokémon, de sorties à destination des plus jeunes, et sans oublier aussi sa ribambelle de portages et d'adaptations, des mois, voire des années, après tout le monde, du classique. A retenir enfin, on n'a malheureusement pas eu de date pour Golden Sun sur GBA, qui a été annoncé quand même pour bientôt, en février 2023, et on n'a toujours rien non plus sur des rumeurs de longue date, genre le retour de Donkey Kong, Zelda Wind Waker porté sur Switch, Twilight Princess porté sur Switch, ou encore des nouvelles de Metroid Prime 4. Quoi qu'il en soit, le récap est à retrouver sur JV, et je vous pose cette question, pour vous, la conférence de Nintendo était-elle une réussite ou non ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break dans l'actu, regardez ça, IGN a mis côte à côte les trailers du très intriguant Clockwork Revolution, et certains passages de Bioshock Infinite, dont ils s'inspirent clairement. Et franchement, c'est fou de constater que tout ce qu'on a pu voir dans le trailer de Clockwork Revolution est à peu près retrouvable dans Bioshock Infinite, des pouvoirs jusqu'au style visuel en passant par les différentes timelines, les effets pyrotechniques, les protagonistes, les automates, les épleins, bref, on le savait déjà en découvrant le trailer, maintenant on a le comparo bout à bout, et bien je sais pas vous, mais moi, je reprendrais bien une petite dose de monde dystopique à la Bioshock Infinite. Et oui, la licence manque tellement, et en attendant l'arrivée de Clockwork Revolution, et l'arrivée d'un nouveau Bioshock aussi, place à la seconde news du jour. Si vous suivez un peu l'actu des consoles, vous le savez, on est sur cette génération face à un truc qui n'est jamais arrivé, les consoles ne baissent pas de prix, au fil des années, elles augmentent. C'est du jamais vu, et le premier à avoir dégainé cette astuce, c'est Sony, avec sa PS5, passée de 500 à 550 euros en France. L'inflation et les difficultés d'approvisionnement en matériaux étaient les raisons derrière cette hausse inédite, et face à ça, Xbox maintenait le cap, affirmant que monter ses prix n'était pas le bon move à faire pour le moment. Ça, c'était en septembre 2022. Puis en octobre 2022, on a commencé à émettre des petits doutes sur le fait de pouvoir tenir cette posture de prix longtemps, affirmant que maintenir les jeux à prix moindre, l'abonnement Game Pass à ce tarif-là, et les consoles à ce prix bas, ça deviendra très vite un challenge. En 2023, le tableau a bien changé, désormais les jeux First Party Xbox se sont alignés sur les tarifs des jeux PS5, donc c'est 80 euros à l'achat. Précision au passage que sur Xbox, les jeux First Party arrivent day one dans le Game Pass, donc techniquement, cette hausse, vous l'avez très peu ressentie si vous êtes abonné. En revanche, le gros changement qui est arrivé cette semaine, tout le monde va bien pouvoir le goûter. Les Xbox Series X vont monter de prix, plus 50 euros en France, et le Game Pass va prendre 1 euro d'augmentation dans sa formule basique, voire 2 euros d'augmentation par mois pour la formule Game Pass Ultimate. Notons que c'est la première fois depuis le lancement du service en 2017 que le Game Pass augmente ses tarifs, et le service est devenu ô combien fourni en jeux et avantages depuis son lancement. Par contre, côté console, c'était moins prévisible. Petite précision au passage, si la Xbox Series X monte de prix, la Xbox Series S, elle, ne change pas ses tarifs. En revanche, pour la Series X, ce qu'il y a de plus rageant, c'est que, tout comme chez PlayStation, cette hausse de prix n'est pas la même partout. Tom Warren, qui travaille pour le média The Verge, et qui a sorti la news hier soir, précise qu'en Europe, la hausse correspond à 10% du prix, mais qu'on est globalement les seuls à avoir une augmentation aussi forte. Le surplus à payer représente 8,3% au Canada, 6,6% en Australie, 6,6% au Royaume-Uni, et tout comme avec les PS5, les prix de la machine restent inchangés aux Etats-Unis. Comme par magie, l'oncle Sam reste préservé de cette hausse et en même temps, ça se comprend, c'est un marché stratégique et si la PS5 s'y trouve à 500 dollars, Xbox ne peut pas tolérer d'y opérer une hausse de prix, même si sa Series X est plus chère partout dans le monde. On vit donc dans une époque où les consoles sont moins chères à Los Angeles plutôt qu'à Tokyo ou Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cette hausse de prix ? Est-ce que ça va bousculer vos plans ? Dites-le-nous dans les commentaires. Allez, nouveau break dans les actus pour vous rappeler que depuis hier soir est disponible Trepank 2, un jeu d'action surboosté qui avait fait forte impression lors de ses précédentes démos et c'est désormais dispo et plutôt bien noté d'ailleurs. Si vous le souhaitez, il y a un trailer final de sortie où on peut y voir la blinde d'action. Ça mixe un petit peu du Fear et du Doom en gros et il y a toujours la démo de dispo sur Steam si vous voulez testouiller le jeu. En attendant vos retours, place à la troisième news du jour. Secret Invasion, c'est la nouvelle mini-série lancée par Marvel sur Disney+. Elle est plutôt appréciée depuis sa première en début de semaine et elle raconte les déboires d'Emilia Clarke, de Cobie Smulders et de Samuel L. Jackson. Globalement, voilà le pitch. Les Skrulls envahissent discrètement la Terre et Nick Fury et ses potes doivent sauver l'humanité de cette invasion secrète, d'où le titre de la mini-série assez limpide Secret Invasion. Mais là où ça fait débat, c'est pas vraiment dans ce qui se passe à l'écran avec les acteurs. C'est plutôt ce qu'on peut voir au bout de 7 minutes 58 du premier épisode. En gros, c'est un générique entier réalisé avec une IA. En gros, c'est une animation assez peu fluide d'ailleurs qui représente des milliers d'images générées par intelligence artificielle et qui se suivent pour former une animation assez peu qualitative et assez peu réussie d'ailleurs, il faut bien le dire. Il y a des tas de clips musicaux qui ont été réalisés avec des IA depuis des mois et ils mettent tous 1000 zéros à ce générique, pourtant produit par Disney. Et ça, ça fait pas mal parler. Le média Kotaku rappelle par exemple que les artistes auteurs d'effets spéciaux sur les films Marvel sont généralement sous-payés et ont très très peu de temps pour produire énormément de choses avec une qualité parfois médiocre. L'article précise également qu'en ce moment, c'est la grève des scénaristes à Hollywood et qu'une des craintes des scénaristes, c'est justement de voir leurs différents cœurs de métier remplacés par des IA. On ne peut que citer l'excellent épisode « Joan is awful » de Black Mirror dans la toute dernière saison. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le détour et ça parle un petit peu de ça. En attendant, chez Disney, les retours à l'égard de ce fameux générique problématique ne sont pas hyper tendres. Kotaku parle par exemple de Jeff Simpson qui vient du jeu vidéo et a bossé plusieurs mois sur Secret Invasion et qui s'en est pris violemment à Disney et à ses procédés. Voilà ce qu'il a tweeté. « L'intro de Secret Invasion a été générée par IA. Je suis dévasté. Je pense que les IA ne sont pas éthiques. Elles sont dangereuses et uniquement conçues pour éradiquer la carrière des artistes. J'ai passé environ six mois à bosser sur cette série et j'ai eu une expérience fantastique avec des gens incroyables. » Et dans un autre tweet, il ajoute « Apparemment, le générique a été confié à Method Studio. Je suis très inquiet sur l'impact qu'aura tout ça. » Fin de citation. Effectivement, le tout a été délégué à un studio externe chapeauté pour le coup par un expert en IA. Cet expert, on a déjà pu le voir à l'œuvre sur des prods bien plus impressionnantes à l'image par exemple du clip produit pour Lorne sur le morceau Anthropie. Gros clip visuel et musical. Je vous laisse apprécier ça. Et dites-vous que ça, c'est sorti en novembre 2022, donc avant tout l'emballement récent autour des contenus générés par IA et avant que des outils d'imagerie et de vidéos se perfectionnent autant qu'aujourd'hui. Bref, le générique de Secret Invasion n'est pas incroyable techniquement parlant et avec toutes les questions que soulève l'usage des IA, il y a surtout une grosse question pointée du doigt par l'artiste Kenzie Bug et relayée par Kotaku et je lui laisse donc le mot de la fin. Le problème, c'est qu'une entreprise multimilliardaire réputée pour mal payer ses artistes cherche maintenant le moyen de ne plus les payer du tout. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. IA RFKZ vous demandait si vous pensiez que le rachat d'Activision Blizzard King se fera ou ne se fera finalement pas. 50% pensent que oui, 14% pensent que ce sera annulé. 28% des votants trouvent l'histoire trop complexe pour eux et 8% n'étaient pas au courant du rachat. Nouveau délit, nouveau sondage et je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau Mario 2D ? Est-ce que vous êtes méga chaud ? Est-ce que vous vous dites moins à voir ? Est-ce que vous vous dites ce sera sans moi cette fois ? Ou alors la licence ne vous intéresse pas ? Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV et laissez finir rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501